bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation de mon VMAG 1200 alors c'est vrai que j'ai un petit peu attendu pour vous la faire mais j'attendais déjà qu'il fasse beau et en même temps je réfléchissais sur l'endroit exact où je voulais vous la faire alors au départ je voulais vous la faire près de chez moi à côté donc le long de la scène et en décor naturel derrière la tour Eiffel et après réflexion je me suis dit pourquoi pas revenir 34 ans en arrière d'où le titre de cette vidéo retour vers le futur où je l'avais vu pour la première fois donc là derrière c'est le lycée Chaptal donc c'est là le quartier où j'ai grandi donc c'était mon lycée et quand on sortait on traversait juste là pour aller en face à un café qui s'appelle exactement le même nom le Chaptal donc c'était un peu notre sujet on était là et j'ai vu à la terrasse de ce café ici d'ailleurs Pascal n'est plus partie il n'est plus là donc j'ai été salué là mais malheureusement ça a été racheté et du coup j'avais vu deux personnes donc un qui avait un VMAX 1200 et l'autre qui avait une VF750 Custom d'ailleurs VF750 Custom que j'aimais beaucoup avec les peaux qui remontent vers le haut que je trouvais très très belle à l'époque mais finalement j'en ai revu une encore la semaine dernière et je trouve que c'est un produit qui a vraiment vraiment vieilli mal vieilli d'ailleurs et par contre la VMAX 1200 mais c'est juste impressionnant elle prend pas une ride elle traverse le temps comme jamais et c'est incroyable c'est impressionnant et du coup cette moto ne m'a jamais 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 quitté et je voulais absolument absolument en avoir une et pour justement mes 40 ans je me suis fait plaisir j'en ai trouvé une en carbone 2002 avec 8000 kilomètres parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur le marché français il les avait arrêtés en 2003 et pour le marché américain il les avait construites jusqu'en 2007 d'ailleurs au départ je voulais plutôt une pour le marché américain j'avais un ami qui voulait m'en ramener une de là-bas ce qui ramenait des voitures américaines mais malheureusement il n'a pas pu et finalement ben voilà j'ai eu la chance de trouver cette moto d'ailleurs il y avait une petite anecdote quand même je tiens quand même à vous le dire quand je cherchais une à acheter je peux vous dire que je dormais pas de la nuit j'ai pu chez toutes les annonces sur le bon coin la centrale etc et j'en ai trouvé une violette de 93 du côté de saint-étienne chez Yamaha donc je vais pas lui faire de la bonne pub à ce monsieur mais c'est ça me prend quand même à coeur de vous raconter cette histoire à l'été donc violette 93 59 mille ou 63 mille kilomètres à 6900 j'ai préparé mon chèque de banque j'ai contacté donc ce concessionnaire j'ai préparé mon chèque de banque ma femme a envoyé l'ensemble des documents pièces d'identité photocopie chèque de banque etc je prépare le véhicule avec la remorque pour aller la chercher et là je vous jure que je faisais des bons dans la voiture eh ben là une de ses secrétaires m'a appelé en disant monsieur c'est pas la peine de venir votre chèque de banque est faux c'est pas la peine de venir c'est pas la peine de venir là j'étais un peu furax parce que pourquoi un nom à consonance maghrébine vivant en région parisienne voilà je vous explique pas plus et finalement dans mon malheur comme quoi il ya vraiment un dieu quelque part eh ben j'ai trouvé celle ci donc de 2002 8000 km pour 7200 euros et en plus j'ai fait affaire avec un monsieur très très gentil du côté d'auvergne ce qu'il faut savoir c'est que ce monsieur venait d'avoir il avait un r1 et finalement il a voulu se calmer en se faisant plaisir avec un vmx 1200 et malheureusement au premier rond point il s'est fait peur et la remise en vente 15 jours après et c'est là où j'ai pu moi la la lui racheter derrière voilà regardez moi cette beauté elle est juste juste magnifique voilà et du coup pour la petite histoire donc le vmx 1200 on le doit à un grand monsieur donc jean claude olivier de son nom et à son âme car il est décédé en 2003 en 2013 pardon c'est un monsieur en fin de compte les japonais quand ils ont conçu cette machine voilà donc head burke qui est un visionnaire et un designer de dingue puisqu'il est parti des muscles car américains pour pouvoir concevoir vraiment la 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 muscle bike voilà vraiment la moto fait à partir des grosses voitures américaines des v8 et on lui a là on la doit déjà à ce grand grand monsieur designer le marché américain en fin de compte les japonais voulaient absolument prendre des parts de marché aux états unis donc ils voulaient uniquement la distribuer aux états unis d'où justement le fameux v boost qui avait dessus parce qu'elle était en full avec 145 chevaux et puis finalement jean claude olivier lors d'un voyage au japon l'a vu juste la maquette en bois et il en est devenu devenu fou fou amoureux il a réussi à persuader les japonais de lui donner juste une dizaine de machines et les premières la toute première il l'a donné à un ami à lui donc bobby barrier qui avait donc une c'est un jet set jet setter sur le du côté de saint trope et il a il a donné une dizaine de machines et ça a fait un engouement tel que c'était la moto la plus vendue en europe et d'ailleurs en france puisqu'il ya eu plus de 12000 exemplaires voilà donc ça c'est une préparation en 60e anniversaire comme comme mon 17 ans je remercie d'ailleurs michel le team scholar ce magnifique travail là j'ai finalement continuer également devant on est vraiment ce damier cette colonne vertébrale aux couleurs de kenny roberts tout un grand pilote américain des années 70 et je remercie également michel qui a vu ma passion pour cette machine qui a trouvé une super idée en disant mais mad pourquoi on mettrait pas tout simplement vmad et du coup il a eu raison de faire ça regardez moi ça vmad voilà c'est tout simplement v pour v max et mad qui est mon surnom voilà c'est juste extra extraordinaire donc voilà regardez juste ce moteur c'est une véritable architecture c'est une véritable cathédrale quatre cylindres en v c'est vraiment impressionnant donc là ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est uniquement un faux réservoir le vrai réservoir se trouve ici sous la selle voilà juste là et d'ailleurs ce petit dos très très important pour le pilote parce qu'autrement si vous n'avez pas ça pour vous maintenir le bas vous glisserez en permanence sur l'arrière c'est vraiment une selle extra bien faite voilà donc en plus avec le déboost c'est juste un précédent pour le régler à trois ou six mille tours pour ma part six mille tours c'est mieux puisque 3000 quand il pleut c'est un peu un peu trop tôt et c'est un véritable coup de pied que vous avez je vous laisse un peu admirer la belle alors j'en ai également profité pour faire mon casque à mon effigie donc vmat voilà le casque et les caches latéraux et regardez quand on regarde bien cette petite colonne vertébrale voilà la continuité sur le casque vous avez ici la petite instrumentation un peu déporté c'est vrai que vous fuitez un peu la route alors là mes amis je vous ramène exactement devant la porte d'entrée où j'ai habité avant dans ce quartier alors bien sûr on n'avait pas la chance d'habiter dans ces belles appartements de plus de 100 mètres carrés on était tout en haut tout en haut dans deux petites chambres d'eubonne à 8 et je peux vous dire que l'environnement extérieur que je viens de vous montrer en filmant ma moto qui est d'ailleurs encore là l'environnement est extraordinaire puisqu'on est vraiment à côté de tout on n'est pas loin des champs le parc monceau et tout ce qui s'ensuit par contre les conditions de vie de huit personnes dans deux chambres d'eubonne je vous laisse juste deviner voilà donc c'était juste comme ça une petite parenthèse parce que je passais par là j'ai fait un petit vidéo sur les endroits où j'ai j'ai grandi et avec les copains où j'ai grandi d'ailleurs je vais passer devant chez eux et filmer exactement voilà à très bientôt voilà ça c'est un petit point d'oeil pour Philippe voilà qui a grandi là c'est un des meilleurs amis de mon frère voilà un petit point d'oeil pour Philippe alors là on est devant chez le 28 de Constantinople devant chez François ben voilà exactement ça c'est pour François pourquoi rue Constantinople ? ben tout simplement ici c'est le quartier de l'Europe donc moi j'habitais rue de Copenhague Francis pas Francisco pardon François rue de Constantinople rue du Rocher un peu plus loin là-bas c'était Corrado voilà en fait contre le quartier de l'Europe c'est les noms des rues c'est des capitales tout simplement c'est que des capitales rue de Madrid rue de Moscou rue des Nimbours voilà c'est que des noms de capitales là je vais vous emmener devant mon école rue de la bienfaisance alors c'est parti alors là les amis je viens de voir François à l'instant bon il était un peu débordé il avait beaucoup de monde c'est un ami que je connais depuis des années et qui a toujours eu cette boutique de poissons voilà si vous voulez vraiment quelqu'un de qualité pour vous servir pour vous renseigner sur tout tout ce qui vous intéresse pour l'achat de vos poissons ben n'hésitez pas 82 rue du Rocher c'est juste extra merci à bientôt alors ici normalement on est devant chez Michel Azevedo alors je ne sais pas je ne suis pas sûr mais bon Michel tu me confirmeras que normalement c'est bien ça 40 mètres ou du Rocher voilà bah écoute tu me diras à plus alors voilà c'est ici qu'on venait prendre nos douches voilà donc le bain douche il est juste au bout là-bas ça a changé bien sûr mais avant on avait accès au bout à droite là-bas et voilà une douche en 20 minutes tout simplement bon c'est pas très loin de chez nous mais quand même alors là on est devant mon école quand j'étais petit école de la bienfaisance voilà l'école des garçons et l'école des filles je me rappelle de madame l'ami comme professeur et puis bien sûr monsieur Pierre Carleau on est encore amis et à qui je pense ça fera plaisir de voir cette petite vidéo de la façade de son ancienne école très belle école d'ailleurs monsieur Carleau d'ailleurs j'ai appris qu'il devait devenir directeur par la suite avant d'être en retraite aujourd'hui voilà et normalement juste là c'est la porte cochère d'un ami qui était également la bienfaisance je crois qu'il s'appelait David David Lignes ou je sais plus quelque chose comme ça voilà voilà un petit clin d'oeil à Pierre à bientôt alors là c'est des amis d'enfance avec qui nous avons bondi c'est une famille marocaine bon elle se reconnaîtra voilà c'était juste un petit clin d'oeil et on était voisins pas très loin et nos parents s'appréciaient énormément mes amis on revient dans le quartier aujourd'hui alors ça c'est le petit bar de Rossin on passait des bons moments et à côté c'est devenu aujourd'hui un salon de massage c'était mon premier job ça s'appelait Spitz à 30 minutes petit clin d'oeil à Rodolphe voilà il y avait d'ailleurs des amis espagnols avec qui j'ai pu aller en voyage voilà le quartier il a bien changé voilà c'était juste un petit clin d'oeil à Rodolphe à Hayat aussi voilà et je ne m'en lasse pas alors là c'est un petit clin d'oeil à Charles et Michel c'était le restaurant Payla de ses parents restaurant espagnol qui maintenant je pense qu'ils l'ont mis en gérance ou l'ont vendu voilà pareil petit quartier on avait grandi allez à plus là c'est le fameux parc Montseux voilà c'est l'une des entrées parce qu'il y en a plusieurs il y en a une de l'autre côté voilà c'est un super beau parc extraordinaire et là on a passé vraiment des moments de jeunesse avec l'ensemble des amis qui m'ont regardé cette vidéo j'espère extraordinaire voilà je vais vous montrer juste en bas où j'ai commencé à travailler dans la même entreprise où je suis aujourd'hui je vais m'arrêter deux minutes à tout de suite voilà là c'est la première entreprise où j'ai commencé le 17 octobre 1994 exactement le 17 octobre 1994 un matin et j'y suis resté tout le temps jusqu'à aujourd'hui alors bien sûr mon premier souhait c'était de travailler dans le sport et le second dans l'automobile alors le premier pour vous dire j'ai réussi puisque mes parents n'ont pas voulu mais j'avais été détecté par Paris Saint Germain ils sont venus trois fois à la maison et ma mère n'a pas voulu ni mon père et puis après l'automobile et puis après bien sûr j'aurais voulu également travailler dans mon passion qui est la moto alors voilà là on est devant chez DMS mini motoservice que je répare dans le EMAX c'est vrai que la circulation aussi c'est pas terrible par contre je ferai prochainement une petite vidéo sur le garage voilà voilà c'est un peu d'agent Myanmar c'est un peu d'agent Myanmar c'est un peu d'agent